Les régimes totalitaires Forgé dans les années 1920 comme une critique du fascisme, le terme de totalitaire est rapidement revendiqué positivement par Benito Mussolini puis par les théoriciens du nazisme. Il en vient alors à caractériser trois régimes qui prospèrent en Europe dans les années 30 et s'opposent aux démocraties libérales parlementaires. Le fascisme de Mussolini en Italie Le nazisme incarné par Adolf Hitler en Allemagne Et le stalinisme porté par Joseph Staline en URSS Tous trois partagent des caractéristiques qui ont amené les historiens de l'après-guerre à rapprocher ces modèles politiques et sociaux dont l'action a bouleversé l'équilibre européen. Ainsi, la politologue Anna Arendt est la première à définir l'idéal type d'un système totalitaire. Pourtant, ces régimes se distinguent par des spécificités marquées que nous tâcherons d'aborder dans cette vidéo. Quelles sont donc les caractéristiques des régimes totalitaires ? Et quelles sont les conséquences de leur essor sur l'ordre géopolitique européen ? Le régime totalitaire mis en place par Staline, né sur les cendres de Lénine, son prédécesseur à la tête de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Celui-ci a mené la révolution bolchevique en octobre 1917 en voulant fonder une société sans classe selon les préceptes du marxisme. Rapidement, il a pris des mesures autoritaires, création d'une police politique, développement de camps de travail puis de goulags dans lesquels sont envoyés les opposants politiques. A la mort de Lénine en 1924, Staline, l'homme d'acier, s'impose comme son héritier et écarte ses principaux rivaux. En Italie, le fascisme naît des désillusions engendrées par la Première Guerre mondiale. Les années d'après-guerre sont marquées par les violences politiques et sociales liées à la crise économique. Pour maintenir l'ordre, des forces paramilitaires s'organisent et elles sont récupérées par Mussolini qui fonde le Parti national fasciste. En 1922, souhaitant s'emparer du pouvoir par la voie constitutionnelle, Mussolini menace le roi d'un soulèvement armé en organisant la marche sur Rome. Par ce coup de force, le leader fasciste réussit à s'emparer du pouvoir en étant appelé à former un gouvernement. Il fonde dans les années qui suivent le régime fasciste. Alors que l'Allemagne est enlisée dans une crise économique et politique, le maréchal von Hindenburg appelle Adolf Hitler, leader du Parti national socialiste, à la chancellerie. Nous sommes le 30 janvier 1933. Celui qui devient Reichsfuhrer à la mort de Hindenburg a désormais les mains libres pour mener la politique pan-germaniste, antisémite et antilibérale de son parti. Dans ces trois régimes, l'idéologie portée par le parti unique occupe une place centrale et permet de comprendre les politiques menées. Le communisme porté par Staline impose la collectivisation et l'industrialisation à marche forcée. Dans l'Italie fasciste, l'État corporatiste réorganise le travail au service des intérêts du régime. Dans le Troisième Reich, c'est l'idéologie nazie qui prime et met en avant la supériorité de la race aryenne, qui légitime l'antisémitisme, la conquête d'un espace vital et la politique d'eugénisme. Tous partagent un culte de la personnalité du chef marqué et le désir de créer un homme nouveau, d'une société nouvelle, dans laquelle le travail joue un rôle central. Dans les trois pays, le leader du parti unique est présenté comme un guide entièrement dévoué au peuple qui lui doit une obéissance aveugle. Ces éléments sont particulièrement visibles dans l'intense propagande menée par l'État afin d'encadrer les populations. Le contrôle des populations par les régimes totalitaires utilise plusieurs leviers. Par l'école et le sport, les enfants et les adolescents sont embrigadés. Ils sont enrôlés dans des associations de jeunesse, les jeunesses hitlériennes dans l'Allemagne nazie, les Babilas en Italie et le Comsomol dans l'URSS de Staline. En Allemagne, les femmes sont cantonnées à un rôle de mère et d'épouse. Sur le plan du travail, les syndicats sont contrôlés par l'appareil d'État où ils sont tout bonnement interdits. Les libertés individuelles et collectives sont suspendues et la conduite de chacun est contrôlée par la police politique. Cependant, la toute-puissance du parti État est nuancée par les historiens. Chaque régime fait face à des limites internes, des dysfonctionnements et des formes passives ou actives de résistance qui permettent de justifier l'absence de domination totale sur les sociétés. La surveillance et la répression permettent le contrôle des populations et l'État utilise la violence pour arriver à ses fins. Dans l'URSS des années 30, une politique de répression massive est mise en œuvre contre ceux qui résistent à la politique du régime. Deux millions de kulaks sont ainsi déportés en Sibérie. Les Ukrainiens subissent une famine organisée causant 4 à 6 millions de morts et la grande terreur qui s'attaque notamment aux élites du parti cause plus de 750 000 morts. En URSS comme en Allemagne, les pogroms se multiplient et la violence antisémite se déchaîne en novembre 1938 durant la nuit de cristal. Un système concentrationnaire est parallèlement mis en place avec des camps de travail. De nombreux juifs quittent le pays. En Allemagne, en URSS et en Italie, l'opposition aux démocraties libérales est vivace. Les soviétiques y voient un système capitaliste et impérialiste. Les fascistes et les nazis s'opposent quant à eux à l'individualisme qu'elles induisent aux dépens de l'État. Ils mènent alors une guerre idéologique et exportent leurs idées dans les pays européens. C'est le cas en Espagne entre 1936 et 1939. Les nationalistes dirigés par Franco s'emparent du pouvoir, soutenus par Rome et Berlin. Parallèlement, les régimes totalitaires rejettent l'ordre diplomatique imposé à l'issue de la Première Guerre mondiale. Les politiques bellicistes et expansionnistes prennent fort. La Wehrmacht occupe la Rhénanie dès 1936, alors que la région devait rester une zone démilitarisée. L'Autriche est envahie en mars 1938, suite au coup d'État du parti nazi autrichien. C'est l'Anchelous. S'ensuit l'annexion des Sudètes, puis l'occupation de la Bohème-Moravie. Dans l'Italie de Mussolini, les conquêtes se font sur le continent africain avec l'annexion de l'Éthiopie. Cette action, condamnée par la Société des Nations qui veille à la paix depuis la fin du premier conflit mondial, pousse Mussolini à se rapprocher de l'Allemagne. Les deux puissances concluent une alliance militaire en 1936. C'est l'axe Rome-Berlin. L'année suivante, l'Italie se rapproche du Japon et rejoint le pacte anti-soviétique. Face aux coups de force des fascistes et des nazis, la Société des Nations est impuissante. L'Allemagne et l'Italie quittent successivement l'organisation. C'est la fin d'un idéal de sécurité collective. Les démocraties pacifistes que sont la France et le Royaume-Uni ne réagissent que timidement aux agressions italiennes et allemandes. Des politiques de non-intervention et d'apaisement sont menées. Face à la menace nazie, l'URSS se rapproche des démocraties occidentales et le pays est admis à la SDN en 1934. Mais en août 1939, les régimes d'Hitler et Staline, bien qu'opposés idéologiquement, signent un pacte de non-agression. C'est le pacte germano-soviétique. Si on se place dans une perspective englobante, les régimes totalitaires qui prospèrent dans l'Europe des années 30 se caractérisent par la place qu'ils accordent aux chefs, la domination d'un parti unique, l'encadrement des masses, le recours systématique à la violence d'État. Il se distingue cependant par des idéologies différentes ainsi que d'autres aspects comme la place des femmes dans la société. La notion même de régime totalitaire a été débattue par les historiens. Elle a été instrumentalisée durant la guerre froide pour disqualifier le régime communiste, puis critiquée dans les années 60 pour son caractère trop normatif, en passant sous silence des formes de résistance au projet totalitaire ou en éludant la place pourtant centrale de la Shoah dans le projet nazi. Cette nuance apportée à la notion permet de questionner les modalités de domination de chaque régime et d'en souligner les limites.